Les investisseurs, on cherche toujours des types de qualité, mais il y a certains moments où est-ce que ça devient trop cher. Alors d'abord, Aaron, c'est quoi un type de qualité? En gros, c'est des modèles d'affaires qui sont très, très difficiles à répliquer, fait qu'un Visa, un Mastercard. Puis c'est des entreprises qui ont une croissance élevée, fait qu'au minimum 10-12 %, puis ils peuvent croître pendant très longtemps encore. Mais le problème, c'est que ces entreprises-là sont reconnues par les investisseurs, donc forcément ont déjà une évaluation qui tient en compte de cette qualité-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, puis comment on fait pour faire des profits supérieurs en investissant dans ce type d'entreprise? Oui, chez Medici, quand un titre devient à 30 fois les profits, on a tendance à devenir un peu plus frileux, un peu plus prudent sur la pondération, je dirais. Parce qu'à 30 fois, il faut que l'entreprise ait une croissance d'à peu près 15 % pendant les 10 prochaines années pour faire un rendement de 10 %. Alors, la barre devient beaucoup plus élevée. Puis quand on compare ça au ratio historique du S&P 500, qui est plus autour de 17 fois, c'est donc dire que cette entreprise-là est fortement supérieure au S&P. Oui, puis on a vu beaucoup d'entreprises dans le passé qui ont été dans cette situation-là. Je pense, entre autres, à Coca-Cola. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur cette entreprise. C'est un bon exemple parce que l'entreprise, en 98, était à 50 fois ses profits. Et pendant les 14 prochaines années, le titre a fait du surplace. On a collecté le dividende, mais le titre a fait du surplace. Et donc, il est passé de 50 fois à 17 fois ses profits. Puis pendant ce temps-là, le profit a quand même cru de 8 % par année. Alors, je pense que ça illustre bien le risque de surévaluation. Oui, absolument. Puis quand j'y pense, aujourd'hui, il y en a des entreprises qui sont surévaluées. Je pense, entre autres, à Costco, qu'on considère que c'est une entreprise exceptionnelle. Chez Medici, on aimerait bien la posséder. Malheureusement, l'évaluation ne nous le permet pas en ce moment. Alors là, c'est ça. On a un titre qui est à 50 fois ses profits prévus. Alors, pour justifier ça, il faudrait que la croissance soit d'à peu près 25 % pendant les 10 prochaines années. Alors qu'on pense que c'est plutôt du 12 % qu'elle peut faire. Alors, c'est un territoire assez dangereux qui pourrait donner des rendements qui ressemblent probablement à une obligation. Oui, mais tu le dis très bien. On ferait quasiment mieux d'acheter un bon du trésor américain plutôt qu'investir dans Costco en ce moment, étant donné que Costco, on prend quand même un risque également. Oui, ou d'attendre une meilleure opportunité dans un autre site intéressant. Absolument. As-tu une autre entreprise que tu peux nous nommer, qui est peut-être moins connue? Oui, bien, Fair ESAC Corporation ou FICO aux États-Unis. C'est eux autres qui détiennent le standard sur les codes de crédit de consommateurs. Et c'est un autre cas où est-ce que l'entreprise est à 60 fois ses profits prévus. Alors, encore là, il faudrait que la croissance soit superbe pour les 10 prochaines années, alors que c'est une entreprise qui commence à être un peu plus mature. Donc, on est encore là en danger de faire un rendement insuffisant à cause d'évaluation. As-tu des grands principes à nous communiquer en investissement par rapport à ce type de titres-là de qualité? Qu'est-ce qu'un investisseur doit faire, en fait, pour profiter des opportunités ou des choses comme ça? Oui, bien, je pense pour les titres de qualité, si on est conscient que le risque principal, c'est de payer trop cher, c'est juste de faire attention à ça, choisir nos moments. Alors, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, FICO était à 20 fois ses profits. Costco a déjà été à 20 fois. En 2022, les grandes sociétés technologiques étaient très peu chères. Il y a eu mars 2020, évidemment, le COVID. Donc, c'est juste d'attendre ces moments importants-là pour acquérir ces titres de qualité-là qu'on suit depuis longtemps. Et d'être prêt aussi, forcément, à connaître les entreprises dans lesquelles on veut investir, mais peut-être rester sur les lignes de côté en attendant la bonne occasion. C'est ça, exactement. Bien, merci beaucoup, Aaron. Merci, Lucas.